Merry Christmas I don't want to fight tonight with you Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ces périodes de vacances de Noël, l'équipe de l'Artichaut est fière de vous présenter ces deux épisodes exclusifs portant sur les mythes et les mythologies de notre société. Mais avant de rejoindre nos envoyés spéciaux sur le terrain, prenons le temps de nous interroger sur ce qu'est réellement. Le Robert historique de la langue française nous dit que le mot vient du grec, « mythe » est emprunté tardivement en 1803, au bas latin « mythos », fable, récit fabuleux, emprunté au grec « mutos », qui signifie d'abord « suite de paroles qui ont un sens », d'où « discours », « propos », souvent associé à « épos », qui désigne le mot « la parole », épique, épopée. « Muthos » désigne aussi le contenu des paroles, la vie, la pensée, mais il tend à se spécialiser au sens de fiction, mythe, sujet d'une tragédie. Il est à noter que l'une des interprétations les plus marquantes de la structure du mythe a été proposée par Joseph Campbell en 1949 dans son livre « Héros au mille et un visage », un livre dans lequel Joseph Campbell postule l'existence d'une structure unique du mythe, ce qu'il appelle le monomythe, concernant principalement le parcours du héros, qui selon lui répond à un certain nombre d'étapes stéréotypées, que l'on retrouve en fait dans toutes les cultures. Il s'appuie pour cela sur des analyses de thèses telles que Gilgamesh, Ulysse, au Moyen-Âge Perceval, et c'est une structure qu'on retrouve dans de nombreux films, dans de nombreuses œuvres. Il paraîtrait même que George Lucas se serait inspiré de Campbell pour réaliser son œuvre Star Wars. En 1963, Myrcia Eliade, dans son livre « Aspects du mythe », donne une définition du mythe qui deviendra canonique. Le mythe raconte une histoire sacrée. Il raconte un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des commencements. Le mythe permet ainsi à une société de se structurer autour de valeurs, d'interdits, de proposer une interprétation du monde, l'ensemble de mythes concernant une méthodologie. Un des exemples les plus significatifs pourrait être le mythe des Français descendant des Gaulois. Nous en serons les Gaulois constituant un mythe, un ensemble de valeurs autour de laquelle nous nous sommes structurés. Le mythe part souvent d'une réalité historique, effectivement nous descendons en partie des Gaulois, mais il est ensuite embelli, déformé, amendé, au gré des convulsions politiques et sociales. Il va être interprété différemment selon les époques et selon qui s'en emparent. L'une des principales caractéristiques du mythe est donc d'être collectif. Star Wars ou la nativité, comme nous allons le voir dans quelques instants avec notre reporter Louis, sont des mythes qui donnent lieu à de multiples interprétations tout au cours de l'histoire. Louis, c'est à toi. Oui merci Béranger, moi je vais vous parler aujourd'hui de l'adoration des mages ou la nativité en peinture, qui est un thème très traité. Alors d'abord je vais faire un petit point sur ce que c'est que la nativité, parce qu'il ne faut pas confondre la nativité avec d'autres thèmes qui sont très traités par les peintres. Par exemple, la Sainte Famille, ce n'est pas forcément toujours une nativité. La nativité, c'est le moment où le petit Jésus naît, il est rassemblé avec sa famille, donc avec sa mère Marie et puis son père d'adoption Joseph. Souvent on rajoute à ça les rois mages, qui sont au nombre de trois, et qui sont guidés par une étoile, etc. en connu l'histoire, et peut-être les animaux de la crèche, donc l'âne et le bœuf. Donc je vais vous en proposer quelques-unes qui me plaisent particulièrement, et on commence d'abord avec la toute première nativité connue de l'histoire, qui était du IIIe siècle, après Jésus-Christ évidemment. Dans cette nativité qui a été retrouvée dans les catacombes de Priscille à Rome, on ne voit pas grand-chose, mais il y a quelque chose d'assez émouvant quand même d'imaginer que c'est la première nativité qu'on ait dans l'histoire, avec ses formes très effacées. On devine une nativité, et elle serait en train de lui donner le saint et d'allaiter le petit Jésus. La deuxième nativité dont je voudrais vous parler, c'est celle de Giotto, dans l'église de Padoue, qui date de 1304. Ce qui est particulièrement émouvant dans cette nativité, c'est les quelques couleurs qui restent, notamment ce bleu, et cette transition au moment où Giotto peint, qui est entre l'art byzantin et ce qui sera plus tard la Renaissance, avec à la fois des formes très vivantes et en même temps encore très rigides. La troisième nativité dont je voudrais vous parler, c'est celle des frères Limbourg, qui vivent en France au début du XVe siècle, et qui font une nativité dans le livre qui s'intitule Les Très Riches Heurs du Duc de Berry. J'aime beaucoup cette nativité, même si elle est un peu dure avec Joseph, qui n'a pas forcément une très belle place dans ce dessin. Mais elle est à la fois très belle par ses couleurs, et aussi avec... Moi ce que j'aime particulièrement, c'est que dans une œuvre du Moyen Âge comme ça, il y a plusieurs temporalités dans le même espace pictural. La quatrième nativité dont je voudrais vous parler, elle est à peu près de la même époque, 2423, et elle est de Gentile da Fabriano. Ce qui est particulièrement marquant dans cette nativité, c'est la lumière irradiante qui semble venir de Jésus, et qui éclaire tout le monde. C'est une scène de nuit aussi, donc le ciel étoilé est particulièrement remarquable. Deux siècles plus tard, c'est la nativité du Gréco qui m'intéresse particulièrement. Alors le Gréco, il a une figure très particulière dans le XVIIe siècle espagnol, avec ses figures très anguleuses, très froides, avec un clair obscur comme ça assez inquiétant. Et ce que je trouve très beau aussi, c'est cette verticalité dans l'œuvre. C'est la seule dans le corpus qui est verticale, et qui montre un peu une sorte d'élévation, ou en tout cas de divinité dans la personne de Jésus. Donc voilà Béranger, ce sera tout pour cette nativité, qui fait un peu le point sur ce mythe fondateur de la nativité, qui est hyper important dans la religion chrétienne, et qui aujourd'hui fonde un peu cette idée de Noël, et donc qui est un peu le prétexte à une débauche de cadeaux et de chocolats. Merci, à vous les studios. Eh bien merci Louis pour cet éclairage très intéressant. D'ailleurs en parlant de barbu solitaire, je crois que Barbara a quelque chose à nous dire. Barbara, c'est à toi. Oui, bonjour Béranger, c'est Barbara, envoyée spéciale en zone humide. Alors il paraît que dans l'artichaut on va parler des mythes pour les fêtes. Alors ben moi, contexte oblige, j'ai envie de te parler du mythe de Robinson Crusoe. Alors à la base, Robinson Crusoe, c'est donc un roman qui a été écrit par un anglais, Daniel Defoe, et qui a été publié en 1719. Et donc comme tout le monde le sait, c'est l'histoire d'un type qui se retrouve naufragé sur une vie verte, qui plante un drapeau, qui assujettit un type qu'il nomme Vendredi, ce qui est quand même pas très cool. Donc on peut dire que c'est un mythe, car c'est une histoire qui a été largement reprise et qui fait partie de l'imaginaire collectif. Donc on peut voir que c'est repris entre autres parce qu'il y a un mot qui est issu du terme Robinson. Donc ce sont les Robinsonades. Les Robinsonades, c'est l'ensemble de récits d'aventures qui reprennent le schéma type de Robinson Crusoe, et la personne qui se retrouve enfermée ou seule à l'écart du monde et qui réfléchit sur lui-même. C'est pour penser l'humanité qui est ce genre de petites choses. Et donc il y a Marx d'ailleurs qui s'est réapproprié ce terme de Robinsonade, mais lui pour critiquer justement le mythe d'un être naturel qui, quand il est tout seul, il se mettrait justement à assujettir d'autres personnes ou à s'approprier des lieux qui l'entourent. Donc ce genre de thématique, c'est vraiment un mot qui a été beaucoup utilisé, et qui a occasionné de nombreuses reprises. Donc entre autres, on retiendra par exemple Jules Verne avec l'île mystérieuse, ou encore William Golding, un autre anglais avec sa majesté des mouches, qui raconte l'histoire d'enfants qui se retrouvent sur une île déserte et qui recréent une société et qui finalement se retrouvent à l'état primitif. Donc à chaque fois, ça interroge beaucoup le naturel et le culturel, toutes les Robinsonades en général. Et ensuite, il y en a un autre d'ailleurs qui l'a vraiment transposé en quelque chose d'assez philosophique, donc un roman philosophique qui s'appelle Vendredi ou les Limbes du Pacifique, et que je recommande, qui est vraiment un roman assez lumineux. D'ailleurs, l'île, elle s'appelle Speranza, l'espoir, et pas l'île du désespoir, comme dans le Robinson Crusoe initial. Et dans ce livre, on voit Robinson passer à plusieurs stades, le stade où il est dans la terre, et après un stade où il s'élève plutôt dans l'air, et c'est vraiment un voyage dans l'altérité et que j'ai trouvé très très beau. Il y a eu une adaptation de ce livre pour les enfants, une adaptation que je trouve un peu opportuniste, mais qu'on connaît beaucoup plus, qui s'appelle Vendredi ou la vie sauvage, et qui est beaucoup étudiée en cinquième. A noter dans la catégorie jeunes publics une autre adaptation de Félix Hoffman, qui s'appelle Le Robinson du métro, et donc c'est pour montrer que dans l'adaptation, ça se passe pas sur une île déserte, ça peut se passer aussi dans un métro bondé, mais il peut y avoir les mêmes problématiques du fait de survie dans un milieu hostile. Donc je trouve cette adaptation intéressante, même si elle... Merci Barbara. Cette œuvre effectivement pose des questions essentielles. Ne sommes-nous pas, au fond, tous des Robinson Crusoe, barbus et solitaires ? En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous liker sur Facebook, et à nous partager sur tous les réseaux sociaux.